Yo l'équipe, ça fait longtemps qu'on n'était pas tous les deux, tu m'as manqué depuis tout ce temps. Ouais, moi aussi, c'était réciproque. Et on se retrouve pour To The Moon, voilà, que personne n'a dû entendre parler. Voilà. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi pas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en pâte. Et on est morts, une fois encore. On s'explose. Ce programme spatial n'est qu'un immense fiasco. La NASA a besoin d'un expert en communication et vous êtes la meilleure dans ce domaine. Excusez-moi. Vous êtes le génie de Manhattan ? Et vous, le directeur de lancement, j'imagine. On m'a embauché pour vendre la lune. Alors To The Moon, c'est l'histoire de la plus grande théorie du compos au monde. De si Apollo 11 n'avait pas décollé et que c'était un film. C'est ça, c'est en fait... Vous n'éprouvez pas de l'homme si c'était un film, quoi. Voilà, la lune, il sache, du coup, ça se dit comme ça, et de la mission Apollo 11. Et là, on va suivre le personnage de Kelly. Donc, qui est Scarlett Johansson, une actrice chère à mon cœur, comme tu le sais. Et du personnage de Channing Tatum. Et donc, en gros, Kelly s'occupe du marketing et elle est là pour... Propulser la NASA. Propulser la NASA. L'image de la NASA. L'image de la NASA, qui est en fait un programme qui nécessite du financement, tout simplement. Parce qu'aussi dû à Apollo 1, avec les morts de l'équipage, ils cherchent à promouvoir la NASA. Exactement. Qui en manque de bénéfices, tout simplement. Et on vous conseille, d'ailleurs, à ce sujet-là, si ça vous intéresse le sujet, le film First Man, avec Ryan Gosling, qui est très, très bon. Et lui, Channing Tatum, a le rôle de... J'ai oublié son prénom. Je ne sais plus, mais il a le rôle de superviseur de toute l'opération. Au niveau technique, pour que tout se passe bien. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de To The Moon, sachant qu'on n'en attendait rien, puisqu'on vient de découvrir qu'il était à l'affiche. Bah ouais, comme tu as dit, pas de bande-annonce, rien, marketing, bizarrement, alors que le film part du marketing, il n'y a rien. C'est assez étonnant. Mais, bah, j'en attendais rien, mais c'est toi qui m'en as parlé, le film. Et du coup, ça m'a hype. Théorie du complot, je trouvais ça sympa d'en parler. Le film en lui-même est vendu un peu comme une comédie romantique entre les deux. Toi, est-ce que ça a marché sur toi ? Moi, j'ai bien aimé le film. Ok. Du deux acteurs, je trouve qu'ils jouent bien. Après, comédie romantique, non, pour moi... Enfin, ouais, j'ai pas ressenti ça dans le film. Pour moi, c'est vraiment une caricature et on parle vraiment de... Bah, comme j'ai dit, de la théorie, quoi. Ouais, en fait, le film, il est inclassable. C'est trop bizarre. C'est très bizarre. On sait pas trop ce qu'il veut parler, s'il veut parler de toute l'opération des Apollos qu'il y a eu, de l'histoire de la NASA ou de cette fameuse théorie du complot et plein d'autres, parce qu'il en parle aussi de d'autres, avec les extraterrestres, etc. Exactement. On a l'histoire d'amour entre les deux personnages. Donc, le début du film est plutôt bien fait comme ça, même si c'est très classique. Et ensuite, le côté un peu complotiste autour de... Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune ? Est-ce que le gouvernement manipule tout le monde ? Moi, j'étais un peu déçu du film, en vrai. Parce que pour moi, il va un peu dans toutes les directions, mais il le fait pas vraiment jusqu'au bout. Il est joli visuellement par rapport au fait que ce soit dans les années 60. Je trouve que c'est bien retranscrit. On est plongé. 70, non ? 60-70, ouais. C'est une belle période, je trouve, pour les films. Par contre, moi, je me suis paumé. Et notamment, du coup, si tu veux un peu plus en parler, comment le film parle du complot, en fait. Vous avez toute une partie où la personnage de Katie doit faire un film au cas où si Apollon se passe mal et qu'ils aient des rushs. Sauf qu'en fait, ils veulent faire passer du coup le film qu'ils ont fait devant les vraies images qui ont lieu. On ne sait pas si le film, il fait la promotion justement du fait que l'homme a atterri sur la Lune. Ou alors, est-ce qu'il veut faire germer l'idée aux gens, notamment les complotistes d'Internet, que finalement, il y a eu une version, en fait, fake, et que c'est peut-être celle-là qu'on a vue. Deux heures, c'était un peu long pour ce type de film. Un petit peu longueur, en fait. Il y a un moment où, il y a tout le moment où ils construisent la fusée. Je trouve que c'est un peu long, surtout que ce n'est pas le but du film de nous montrer ça. Il y a plein de films qui parlent déjà de ça, de Apollon 11. Voilà. Moi, je ne vous le conseille pas forcément. C'est mon avis, peut-être que toi, tu as pas mal. Ouais, moi, je ne suis pas pareil. Ok. Donc déjà, c'est étonnant. Je pense que, oui, je suis d'accord avec toi. Il est mignon. Ils se prennent trop au sérieux sur les Apollos, sur le thème fusée, alors qu'ils auraient dû, je pense, parler que, comme l'affiche le montre, de la partie théorie et faire un film complotiste à mort, en fait, peut-être. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais, exactement. Et à la fin, dire, peut-être que ce n'était pas sa fin. Un petit clin d'œil. Un petit climax. De faire ressurgir le truc. Voilà. Tu mettrais combien, du coup ? Grâce à moi, ces hommes seront bientôt plus célèbres que les Beatles. C'est qui, lui ? J'étire absolument. Il m'a piqué mon nom. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas interviewer vos hommes, j'ai trouvé des remplaçants. Je viens pour l'audition. Et lui, c'est qui ? Vous. Un rôle en or. 60 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. Moi, je vais mettre, juste parce qu'il y a Scarlett Johansson. Et il nous saoulait, c'est vrai. Non, honnêtement, je vais mettre 12 sur 20. Voilà, c'est mignon. C'est bien. Mais ils auraient pu faire mieux. Le thème est génial. Moi, j'adore aussi tout ce qui est spatial, etc. Moi, je partirais sur 15 et demi. Une bonne note. 15 et demi ? Mais attendez les gars, on vient de tourner Monte Cristo. Il a mis 14 à Monte Cristo. Et là, il met 15 et demi. C'est scandale. C'est plus mon dada. Insultez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Il le mérite. Et du coup, on va se retrouver bientôt, nous. Ouais, on se retrouve bientôt. Alors, moi, je vais aller voir Twister, le film sur les tornades. Ouais. Et puis, on va avoir bientôt aussi Deadpool versus Wolverine. Voilà, on vous laisse continuer de vous abonner. Et puis, on revient très vite avec un film meilleur que celui-là, j'espère. Même s'il est bien. Allez, salut tout le monde.